La parole est au Président Rémi Ferrault. Merci Monsieur le Maire. Indignation et inquiétude, c'est ce que nous inspire le choix d'organiser la future COP29 à Bakou, capitale de l'Azerbaïdjan. Rappelons-nous qu'en septembre 2022, l'Azerbaïdjan a imposé un blocus au Okaraba qui a débouché sur une véritable épuration ethnique de l'ensemble de sa population arménienne. Alors non, la lutte contre le dérèglement climatique ne peut pas servir de prétexte à blanchir les activités d'un régime dictatorial ayant organisé un processus génocidaire à l'égard du peuple arménien et par ailleurs accusé d'ingérence dans la vie démocratique de l'Union Européenne et d'attaques très graves et inacceptables contre notre pays cherchant à le déstabiliser, à le fragiliser et même aujourd'hui à remettre en cause sa souveraineté. Par ce vœu, nous demandons donc la libération immédiate de tous les prisonniers politiques arméniens encore retenus par le régime de Bakou et nous appelons la communauté internationale et surtout le gouvernement français à boycotter cette COP 29 organisée en Azerbaïdjan. Mais je voudrais aussi ajouter quelque chose et demander au groupe Changez Paris de la clarté. Chers collègues, vous aimez donner des leçons et invoquer la transparence. Nous l'avons entendu tout à l'heure. Mais vous avez dans vos rangs, vous comptez dans vos rangs, une élue, votre ancienne présidente, Madame Dati, qu'on ne voit plus d'ailleurs. Je ne parle même pas de la transparence sur l'ensemble des affaires pour lesquelles elle est mise en examen pour des soupçons de corruption. Je parle de ce que les journaux appellent les liens encombrants de Rachida Dati avec le régime de Bakou. Il n'y a pas que Libé ou l'Obs qui nous en apprennent sur Madame Dati et la diplomatie du caviar. Ce matin même, le point nous rappelle que Rachida Dati est un des plus fidèles soutiens politiques de l'association des amis de l'Azerbaïdjan. Alors, où en est cette amitié avec l'Azerbaïdjan et ce dangereux régime qui va jusqu'à remettre en cause la souveraineté de la France sur une partie de son territoire ? La clarté et la transparence, ça vaut pour tout le monde et aussi pour la droite parisienne, aussi pour le groupe LR qui compte parmi ses membres une ministre de M. Macron. Il est temps de sortir du silence et de l'ambiguïté. Il est temps de dénoncer clairement ces liens ou bien de les assumer. Je vous remercie et j'espère que nous aurons enfin une réponse du groupe Changer Paris. à défaut d'avoir une réponse de Madame Dati qui, depuis des mois, se tait sur ses liens avec l'Azerbaïdjan.